Des meurtres d'enfants en série et un tueur qui, 40 ans après, interrogent toujours. C'est l'affaire que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est le fils unique de Faye et Homer Williams, tous deux professeurs des écoles. Il grandit dans le quartier de Dixie Hills, plus précisément au 1817 sur Penelope Road. Il sera décrit toute sa scolarité par ses professeurs comme un élève brillant, respectueux et calme. Il sortira d'ailleurs diplômé avec mention de la Frédéric Douglas High School. Williams s'intéresse très jeune au milieu de la musique, de la radio et du journalisme, à tel point qu'il monte sa propre station radio amateur, mais opérationnelle, dans le sous-sol de ses parents alors qu'il n'a que 16 ans. Dès 1976, il a des problèmes avec les forces de l'ordre, puisqu'il est arrêté pour usurpation d'identité d'un agent de police et utilisation non autorisée d'un véhicule. En effet, Williams avait pour habitude de se faire passer pour un policier, étant allé jusqu'à se procurer un badge et équiper sa voiture avec un gyrophare bleu. Le jeune Wayne ne sera jamais condamné pour ces faits. Après ces événements, il s'inscrira à l'université d'état de Géorgie pour étudier la psychologie, mais abandonnera le domaine universitaire à peine un an plus tard, dès 1979, dans le but de commencer à travailler comme photographe indépendant et reporter pour une chaîne télé. À cette époque, afin de se faire davantage d'argent, il se servira d'une radio de police qu'il avait récupérée afin d'avoir des informations exclusives et pouvoir se rendre sur les lieux de différents accidents ou incendies avant ses concurrents et parfois même avant les forces de l'ordre. Il prenait alors des photos et les vendait à la presse locale. Wayne Williams était un jeune homme passionné qui souhaitait réussir en tant que dénicheur de talent et producteur de musique pop. Son rêve était de trouver les prochains de Jackson 5. Il passait donc une grande partie de son temps à rechercher des talents qui étaient, selon lui, prometteurs. En parallèle de sa carrière, il restera habité à son domicile familial avec ses deux parents, et ce, jusqu'à son arrestation. Au cours de l'été 1979, la ville d'Atlanta est touchée par une vague de disparitions d'enfants, notamment dans les quartiers défavorisés où la communauté noire est très présente. Les forces de l'ordre n'étaient cependant pas près de se douter que cette situation allait perdurer. Le 28 juillet, c'est le corps d'Alfred Evans, 14 ans, qui est retrouvé sur Nixie Lake Road, au sud-ouest de la ville. Il est décédé d'asphyxie et avait disparu depuis le 25. Près de lui repose le corps d'Edward Rob Smith, 13 ans, abattu avec un vin de long rifle. Il était porté disparu depuis le 21, quand il n'était pas rentré de la patinoire, où il avait passé un moment avec sa petite amie. On retrouve ensuite Milton Harvey, 14 ans, en état de décomposition avancée dans une décharge près de Red Wine Road, dans la banlieue d'East Point, mi-novembre. Il avait disparu le 4 septembre alors qu'il se rendait à la banque, en vélo. La cause de sa mort restera non identifiée. Le 21 octobre, Youssef Bell s'est rendu au magasin pour acheter du tabac pour une voisine. Son corps a été retrouvé le 8 novembre suivant dans l'école primaire abandonnée E.P. Johnson. Il avait été étranglé. Angel Le Nair, 12 ans, a disparu le 4 mars 1980 et a été retrouvé 6 jours plus tard, le 10 mars donc, abusé sexuellement, étranglé avec un câble électrique et attaché à un arbre avec un sous-vêtement ne lui appartenant pas dans la gorge. Dans la nuit du 18 mai 1980, Eric Middlebrooks disparaît après être sorti de l'appartement en disant à sa mère qu'il allait réparer son vélo. Le lendemain, on retrouve le corps de la jeune victime de 14 ans sur Flatshawls Road. Il avait de nombreuses blessures à la tête. Le 22 juin, Latonya Wilson, 7 ans, est enlevée à son domicile. Une voisine affirmera avoir vu l'auteur des faits, un homme afro-américain. On retrouve le corps le 18 octobre, mais la cause de la mort ne pourra pas être déterminée en raison de l'état de décomposition de la petite. Le 24 juin, c'est le corps d'Aaron Weich, 10 ans, qui est découvert sous un pont de chemin de fer, le coup brisé suite à la chute, ce qui a engendré une asphyxie. Clifford Jones, 12 ans, mort d'asphyxie par strangulation, est retrouvé le 21 août, juste à côté d'une laverie automatique d'Hollywood Plaza. Au mois d'octobre, le 10, Charles Stephens, 12 ans, est retrouvé mort d'asphyxie dans un parc à caravane à environ 8 km de son domicile. Il avait été porté disparu depuis la veille. Le 2 novembre, la police met la main sur le corps d'Aaron Jackson, 9 ans, près de Forest Park Road. Sa disparition avait été signalée la veille par ses parents affolés. Il avait été, lui aussi, victime d'asphyxie. Au mois de décembre, le 7, Patrick Rogers, 16 ans, a été repêché dans la rivière de Chatauchi après avoir subi un traumatisme crânien dû à un objet contondant. Il avait disparu depuis le 10 novembre. Le 5 février 1981, c'est le tour de l'oubligateur, 14 ans, dont le corps est retrouvé dans une zone boisée. Un appel anonyme de celui qui se vantait d'être le tueur a indiqué à la police où trouver la dépouille. La victime, qui avait disparu depuis début janvier, avait été tuée par asphyxie. Le 23 janvier, Terry Pugh, 15 ans, est retrouvé dans le bois du comté de Rockdale. La cause de la mort est l'asphyxie par strangulation avec ligature. Patrick Balthazar, âgé de 12 ans, qui avait disparu le 6 février, sera retrouvé le 13 du même mois, décédé des suites d'une strangulation à nouveau. Selon la presse locale, les forces de l'ordre ont pu établir un lien entre ce décès et 5 des autres meurtres grâce aux matériaux fibreux trouvés sur la scène de crime. Curtis Walker, 13 ans, a été tué par strangulation encore une fois. On le retrouve partiellement émergé et accroché à un rondin sur le bord d'une rivière le 6 mars. Le 31 mars, Eddie Duncan, 21 ans, est retrouvé dans la rivière Chatauchi. Chatauchi. Il avait disparu depuis le 20. La cause de sa mort n'a pas pu être déterminée. Joseph Bell, 15 ans, est retrouvé le 19 avril, mort par asphyxie, dans une rivière également. Cela faisait un peu plus d'un mois qu'il était porté disparu. La série continue de plus belle qu'en courant avril, on tombe sur le corps de Larry Rogers, 20 ans. Selon le New York Times, Rogers avait été vu pour la dernière fois montant dans une voiture avec un homme noir. Son corps sera découvert dans un immeuble abandonné, à environ 6 pâtés de maison de son domicile, dans la cuisine de l'appartement numéro 17, au 460 Temple Saint. Il est mort des suites d'une asphyxie, par strangulation. Le 27 avril, on tombe sur le corps de Jimmy Payne, 21 ans, mort d'asphyxie. Enfin, le 12 mai 1980, William Barrett, 17 ans, vu pour la dernière fois en vie la veille, est retrouvé encore une fois victime de strangulation. Le corps avait été abandonné dans une zone boisée, près de Green Cove. La victime avait également été poignardée post-mortem. Nous avons donc fait partie de Sous-Talkів à la réduction des zones de chapelle Z sont davanti traочки stars. La victime est pour l'attaqué des suites, par differentiation des petites. La victime est pour l'attaqué du genre de zone in d'une plafon de Saint-Bône. La victime est servicio de moi. La victime est alors très courte. La victime est Oa-La victime est d'une voelle des schools. La victime est d'uneOC, cette transLES territorie soit pr сп Groundat et d'uneャ Randes. Sous-titrage ST' 501 Cette longue énumération est loin d'être exhaustive, puisque jusqu'à l'été 1981, c'est plus d'une trentaine d'enfants qui seront tués. Si l'on synthétise, la grande majorité des victimes avaient le même profil. C'était des enfants ou des adolescents afro-américains, souvent des garçons, issus de la même zone géographique, en somme des quartiers pauvres de la ville. Concernant les victimes majeures, on sait qu'elles avaient toutes une petite stature, ce qui a pu, au premier abord, influencer l'auteur. Vers la fin d'année 1980, la situation a atteint un tel niveau de gravité que les autorités municipales instaurent un couvre-feu dans toute la ville de 19h à 6h du matin, et ce, pour tous les habitants de moins de 17 ans. Plus de deux douzaines d'agents sont mis sur l'affaire à plein temps et l'ont fait appel au FBI. Des agents fédéraux rejoignent donc les forces de l'ordre locales, et leur unité des sciences du comportement envoie un expert pour établir le profil de l'auteur. Le célèbre profiler John Douglas déclarera qu'il croyait que le meurtrier était un homme afro-américain, car selon lui, pour avoir accès à ses enfants, le tueur aurait besoin d'intégrer la communauté noire d'Atlanta sans susciter trop de suspicions. Il a également caractérisé l'individu comme étant d'intelligence moyenne ou supérieure, s'exprimant clairement et se présentant probablement comme une figure d'autorité. Enfin, l'auteur devait suivre de près la couverture médiatique des meurtres et aurait probablement changé fréquemment d'emploi ou serait à son compte. Dans l'espoir de tomber sur le tueur et de l'identifier, la police met en place un système de surveillance nocturne des ponts autour de la ville. Après quatre semaines de dispositifs, dans la nuit du 21 au 22 mai 1980, une équipe d'agents est en service sur le pont James Jackson Parkway, qui enjambe la rivière Chatauchi, dans laquelle un certain nombre de victimes a été découvert. Les policiers entendront un grand bruit qui indiquait que quelque chose avait été jeté dans l'eau. Peu de temps après le bruit suspect, vers 2h50 du matin, l'un des agents voit les phares d'une voiture dans l'obscurité. On fait donc stopper le véhicule en question, une Chevrolet blanche de 1970. Le conducteur, un jeune homme de 23 ans, qui déclare s'appeler Wayne Williams, est interrogé sur sa présence sur les lieux à une heure aussi tardive. Il répond alors qu'il était en repérage pour vérifier l'adresse d'une chanteuse nommée Cheryl Johnson, qu'il devait interviewer le lendemain matin, mais il s'avérera rapidement que son alibi était inventé, le numéro de téléphone, l'adresse et même l'artiste étant totalement fictif. Plus tard, il changera de version concernant les raisons qui l'ont poussé à se trouver là. Au total, Williams donnera pas moins de 7 scénarii différents de l'histoire de Cheryl Johnson et aucune ne sera crédible, la principale intéressée étant introuvable. Un autre élément notable est que lorsque Williams a été interpellé dans son véhicule, il aurait directement demandé si c'était au sujet des enfants. D'autre part, les agents relèveront dans la voiture du suspect la présence d'une paire de gants épais sur le siège passager, alors qu'à cette époque de l'année, les températures étaient aux alentours des 40 degrés, ainsi qu'une corde de plus de 60 cm de long. Bien entendu, ces éléments ne sont pas sans rappeler aux policiers les marques de ligatures sur les corps retrouvés. Deux jours plus tard, soit le 24 mai, au même endroit, on découvre le corps nu de Nathaniel Ketter, un travailleur du sexe de 27 ans. Il avait disparu depuis 4 jours. Le médecin légiste a déterminé que le corps était dans la rivière depuis 36 à 48 heures au maximum et que la victime avait succombé à une asphyxie. Suite à ces éléments, un témoin racontera que dans les jours qui ont suivi, Wayne et son père auraient fait un grand nettoyage autour de leur maison et se seraient débarrassés d'un certain nombre d'objets, notamment en brûlant des négatifs et des tirages photos. William se sera interrogé par la police pendant une douzaine d'heures, les 3 et 4 juin, concernant ses activités la nuit de l'incident du pont. Il leur dit alors qu'il avait joué au basket cet après-midi-là au centre récréatif Ben Hill, puis qu'il était rentré chez lui. Plus tard, il aurait reçu un appel d'une femme qui se faisait appeler Cheryl Johnson et qui voulait passer une audition pour lui. Elle lui aurait donné un numéro de téléphone et une adresse à Smirna en convenant d'une rencontre à son appartement à 7h le lendemain matin. Il déclare ensuite être resté chez lui jusqu'à ce qu'il se rende au Sans Souci Lounge après minuit, pour après essayer de repérer les lieux pour l'interview du lendemain. Ne trouvant pas les appartements, il aurait appelé le numéro de téléphone qu'elle lui avait donné à plusieurs reprises sans jamais réussir à avoir l'artiste en question. Lorsque l'on a essayé de vérifier la version de Williams en demandant s'il était bien venu jouer au basket ce jour-là, la réponse était négative. Peu à peu, son alibi s'effritait donc totalement, ce qui jouait en faveur de la théorie de l'accusation selon laquelle Williams était avec Keter ce soir-là et avait jeté son corps dans l'eau. Suite à ces éléments, Williams sera placé sous surveillance policière et passera trois tests polygraphiques qu'il échouera. Début juin, il tiendra à organiser une conférence de presse devant son domicile dans le but de proclamer son innocence. L'élément le plus incriminant dans cette affaire est la présence de nombreuses fibres sur les corps. Une analyse à lumière polarisée a indiqué que les fibres trouvées sur le corps de Keter avaient la même structure que celles qu'on avait recueillies sur d'autres victimes. On les analysera ensuite au microscope stéréoscopique puis comparatif à haute résolution pour vérifier leur origine, ce qui a permis d'établir qu'elles provenaient toutes de la même source, donc liées à les meurtres entre eux et impliquaient un seul et même auteur. On a pu relever différents types de matériaux fibreux. Un premier correspondant à une couverture jaune trouvée sous le lit de Williams. On avait dénombré cinq ou six victimes portant ces mêmes fibres. Un second type correspondait aux voitures de Williams. Six victimes étaient porteuses de fibres provenant de la doublure du coffre d'une automobile Ford 1979 et l'une d'entre elles portait également des fibres provenant d'une Chevrolet 1970. La famille Williams avait ces deux modèles de véhicules. La liste continue avec la présence de fibres d'acétate de couleur violette sur 18 victimes qui se rapporteront au couvre-lit de Wayne Williams lui-même. On relèvera également sur 13 corps des fibres ayant les mêmes caractéristiques que celles de la moquette qu'on retrouve partout dans la maison des Williams. Enfin, on a pu relever la présence de poils de chien sur environ neuf victimes différentes. Ces poils correspondaient aux bergers allemands de Williams, Sheba. Au total, c'est pas moins de 28 types de fibres qu'on a pu identifier et qui ont pu être associés à 19 objets provenant de la maison et des véhicules du principal suspect dans cette affaire. Néanmoins, une controverse a commencé à naître quand certaines personnes ont affirmé que la plupart de ces fibres n'étaient pas rares, se trouvant aisément dans de nombreuses habitations à cette période et dans la région d'Atlanta. Cependant, même s'il est théoriquement possible de tomber sur ces matériaux ailleurs que chez les Williams, la combinaison de toutes ces fibres ne pouvait provenir que d'un environnement unique. De plus, les fibres qui se rattachaient à la moquette étaient particulièrement rares, provenant de la Wellman Company, une petite entreprise qui avait produit ce type d'articles que durant une période très limitée. Des experts dans le domaine ont affirmé que la probabilité de trouver au hasard un logement avec ce type exact de moquette et ce coloris était de 1 sur 7 792. En parallèle, plusieurs collègues de l'accusé rapporteront avoir vu ce dernier à plusieurs reprises avec des marques de griffure sur le visage, les bras et les poignets. A ce sujet, Williams a répondu qu'il était tombé, puis que son chien l'avait mordu, mais cette version est complètement incompatible avec les blessures constatées. Cependant, les doutes concernant sa culpabilité ont été renforcés quand il a été démontré que Williams ne pouvait pas avoir accès à son véhicule au moment où 3 des 6 victimes sur lesquelles on a prélevé des fibres ont été tuées, son père ayant amené la Ford au garage pour la faire réparer sur la même période. D'autre part, les avis divergeront dans la communauté scientifique. Par exemple, la Défense fera appel à un certain nombre de témoins, y compris à un hydrologue qui avait déterminé qu'il était hautement improbable que le corps de Nathaniel Keter ait été jeté du pont Parkway compte tenu de l'endroit où il avait été retrouvé. Enfin, un autre expert a déclaré que rien n'indiquait avec certitude que Keter ou Payne ait été assassiné. L'une des deux victimes avait une hypertrophie du cœur et aurait donc pu mourir de cause naturelle. La noyade était aussi, selon lui, une explication plausible, la consommation de substances et l'alcoolisme de Keter n'étant plus à prouver. Face aux suspicions à son sujet et à la controverse que son cas suscitait, Wayne Williams déclarera « Il est finalement arrêté le 21 juin 1981 pour les meurtres de Nathaniel Keter et de Jimmy Ray Payne. John Douglas a, pour tenter d'expliquer les meurtres, émis l'hypothèse que Williams avait peut-être expérimenté une impression de perte de contrôle dû aux échecs de sa vie, ou du moins à la non-réalisation de ses objectifs, et donc que, dans un sens, les meurtres pouvaient occuper une place de palliatif, lui inférant un sentiment de contrôle. Le célèbre profiler a également mis en avant le fait que, comme bon nombre de tueurs en série, Williams avait soif de notoriété et appréciait grandement l'attention qu'il pouvait recevoir grâce à l'affaire. Enfin, il déclarera que, selon lui, l'auteur était persuadé de ne jamais se faire prendre pour ses crimes. D'autre part, Wayne Williams semblait, dans la globalité, correspondre au profil établi par le FBI dont nous avons parlé un peu plus tôt. En outre, c'était un enfant tardif, né de parents plutôt âgés. Durant sa jeunesse, il a eu tendance à être ostracisé et moqué par ses camarades. Cependant, et contrairement à la majorité des meurtriers multirécidivistes, il n'y a pas dans son passé d'éléments dits explicatifs ou de gros facteurs à risque. Il a été élevé par ses deux parents, on ne lui connaît aucune expérience traumatique, aucun abus de n'importe quelle forme ou nature, aucune consommation d'une quelconque substance et aucun diagnostic réduisant sa responsabilité pénale. Williams peut être décrit comme un homme dynamique, énergique, ambitieux, déterminé et doté d'une personnalité entreprenante. Maintenant, le photographe est dépeint d'une toute autre manière par le docteur Belles, psychologue qui s'est entretenu avec lui au cours de l'instruction. Williams est décrit comme un enfant pourri gâté, avec une très forte tendance à mentir dans le but de se donner une meilleure image. En effet, on sait qu'il avait pour habitude d'inventer des histoires plus ou moins impressionnantes à son sujet, comme par exemple qu'il avait beaucoup de très bons contacts pour réussir et qu'il préparait des contrats d'enregistrement qui allaient lui rapporter gros, ou encore qu'il était pilote. Or, on sait que cela est impossible en raison de ses problèmes de vue. Cette inclination à mentir est à mon sens à prendre en considération lorsque l'on sait que Williams n'a jamais avoué aucun des meurtres dans lesquels il sera suspecté, pas même ceux pour lesquels il sera condamné. Par ailleurs, comme beaucoup de tueurs en série, il peut être très éloquent et donner l'impression d'être un expert dans des domaines dont il ne sait rien. Il est dépeint comme très narcissique et sûr de lui, maîtrisant la grande majorité du temps son image afin de se faire bien voir et apparaître comme un homme très gentil et intelligent. Cependant, on connaît à Williams des problèmes de confiance envers les autres, lui-même étant persuadé que personne n'est doté de capacité supérieure aux siennes et étant enfermé dans un mode de pensée égocentrique. Le docteur Belles déclarera que Wayne Williams éprouve du mépris pour les personnes qu'il considère comme inférieure à lui-même et souligne une tendance à être plutôt condescendant vis-à-vis d'autrui en général. Cette attitude, au-delà du profil dressé par l'expert, sera confirmée par de multiples témoignages au cours du procès, les personnes invitées à la barre affirmant qu'il se montrait méprisant envers les enfants afro-américains issus de milieux défavorisés qu'il pouvait côtoyer. L'expert soutiendra que Williams n'était pas plus homosexuel qu'hétérosexuel selon lui, n'ayant pas plus de succès auprès des femmes qu'auprès des hommes et n'ayant pas le courage de séduire. Belles déclarera également qu'il était très exigeant et avait besoin de pouvoir et de contrôle extrêmement important. Selon le psychologue, Williams était incapable de gérer une image négative de lui-même. Concernant les meurtres, on émettra l'hypothèse d'une motivation sexuelle et on parlera de sociopathie. Le psychologue tenant à souligner le fait que l'auteur n'était absolument pas, je cite, psychotique ou fou. Enfin, il attestera du fait que Williams pouvait accumuler du ressentiment et se montrer irritable voire colérique et dominateur s'il ressentait de la frustration. Il dira au sujet des passages à l'acte, Wayne, comme n'importe qui d'autre dans certaines conditions, a la capacité de tuer. Le procès débutera le 6 janvier 1982. Les membres du jury seront sélectionnés avec attention, ce dernier se composant à terme de 9 femmes et de 3 hommes, avec une répartition de 8 afro-américains et de 4 caucasiens. Un jeune témoin de 15 ans viendra déclarer à la barre que Williams lui aurait offert 2 dollars pour avoir le privilège de caresser ses parties génitales. De plus, une douzaine de témoins oculaires rapporteront avoir aperçu Williams avec plusieurs des victimes avant leur disparition. Par exemple, pas moins de 3 témoins différents ont affirmé l'avoir vu en compagnie de Joseph Bell. A l'inverse, 4 autres affirmeront avoir vu Cater après la nuit du 21 au 22 mai 1981, remettant ainsi en cause la culpabilité de l'accusé pour ce meurtre. La défense perdra en partie sa crédibilité lorsqu'elle appellera à la barre un expert qui soutiendra que Cater était resté dans l'eau au moins deux semaines, la victime ayant été portée disparue pendant 4 jours uniquement. Enfin, Williams desservira sa propre cause à la barre, se montrant très agité et colérique face au magistrat. Le 27 février 1982, après un procès qui aura duré pratiquement deux mois et après environ 12 heures de délibération, Williams est reconnu coupable des meurtres de Cater et Payne. Il est condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes. Après l'incarcération de Williams, d'autres jeunes hommes afro-américains seront tués dans la région mais les victimes d'asphyxie correspondant au profil représentaient une grande minorité et on n'a plus retrouvé de fibres similaires à celles qui avaient servi à identifier Williams. Les autorités pensent qu'il est responsable d'au moins 23 homicides commis entre juillet 1979 et mai 1980, même s'il n'a jamais été inculpé pour les meurtres d'enfants. Cependant, la responsabilité et la condamnation de Williams seront contestées. De nombreux membres de la communauté afro-américaine d'Atlanta ainsi qu'un certain nombre de personnes liées à l'affaire, y compris des parents de victimes, ne croient pas à la culpabilité de Wayne Williams et pensent que le gouvernement a fabriqué des preuves dans le but de clore l'affaire. Le célèbre auteur américain James Baldwin ira jusqu'à questionner la responsabilité de Williams dans un essai qu'il publiera en 1985. L'accusé témoignera. Ils connaissent que tu t'aimais leurs amants. Il n'y a pas de question dans leur mentalité. Qu'est-ce que tu dis à eux ? Comme je disais, je parle d'un cœur. Je n'ai pas t'aimais t'aimais t'aimais. Les partisans de Williams soutiendront qu'il n'était qu'un bouc émissaire pour les autorités qui subissaient une pression intense vis-à-vis de la résolution des meurtres d'enfants. Williams a lui-même soutenu qu'il avait été piégé et que les autorités d'Atlanta avaient dissimulé les preuves. De plus, une étude du ministère de la Justice publiée en avril 2015 a conclu que de nombreuses analyses effectuées par les experts du FBI dans les années 1980 et 1990 pourraient ne pas avoir respecté les normes en vigueur. Aucun des meurtres d'enfants ne pourra lui être imputé en raison de l'insuffisance des preuves. John Douglas lui-même, bien que lui attribuant une douzaine de meurtres, est persuadé que Williams n'est pas l'auteur de tous les meurtres d'enfants ou même de la plupart d'entre eux. Le dossier de l'accusation présentait des failles flagrantes et Wayne Williams ne cessera de clamer son innocence au fil des années. Il déclarera même qu'il croyait en l'implication du Ku Klux Klan et en la volonté de la part des forces de l'ordre de garder cette information secrète afin d'éviter, je cite, une guerre raciale dans la ville. Selon un rapport d'août 2005, Charles Sanders, un suprémaciste blanc affilié au Klan, est-elle un des premiers suspects dans cette affaire ? Il aurait fait l'éloge des meurtres dans des conversations qui ont pu être enregistrées et bien que n'ayant pas revendiqué publiquement en être l'auteur, il s'en serait attribué la responsabilité auprès d'un de ses amis. Sanders aurait également dit avoir de la chance que Williams et lui est le même tapis et qu'ils possèdent tous deux un chien de la même espèce, un berger allemand. En dépit de ces éléments, l'affaire sera de nouveau classée le 21 juillet 2006. D'autre part, l'affaire du meurtre de Curtis Walker sera réouverte en 2005 mais reste à ce jour non résolu. La maman de ce dernier déclarera En 2007 et 2010, le FBI a effectué des tests ADN sur deux cheveux humains trouvés sur l'une des victimes. La séquence correspondait à l'ADN de Williams. En 2007 également, des poils de chien retrouvés sur le petit Patrick Balthazar ont été analysés à nouveau. Il a alors été démontré qu'il y avait 99% de chances que l'échantillon provienne du chien de Williams. Malheureusement, la même séquence est présente chez environ un chien sur 100. Rendons donc ces résultats non concluants. Wayne Williams déposera en tout pas moins de 9 demandes d'appels qui seront en totalité rejetées. En mars 2019, le maire d'Atlanta demande la réouverture des dossiers controversés de quatre des victimes dont la mort avait été attribuée à Williams dans le but de réexaminer différentes preuves récupérées à l'époque sur les scènes de crime en réalisant de nouveaux tests à l'aide de la technologie ADN dont nous ne disposions pas à l'époque des meurtres. Williams, en réponse à cette annonce, déclarera Depuis son incarcération, Wayne Williams s'est décrit comme un détenu modèle, cependant la demande de libération conditionnelle qu'il a déposée en novembre 2019 lui a été refusée. Il sera de nouveau admissible à cette requête en novembre 2027. Il est toujours en vie et est maintenant âgé de 64 ans. Il sera actuellement incarcéré à la prison d'état de Telfer. Pour finir, Wayne Williams a semble-t-il marqué les esprits en inspirant différents artistes de son époque. A titre d'exemple, on peut citer le groupe Deep Purple qui enregistre sur l'album Rapture of the Deep la chanson Wrong Man. Plus récemment, la série Mindhunter a abordé cette affaire avec dans le rôle de Williams Christopher Livingstone. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous laisse vous forger votre propre opinion sur la question de la responsabilité de Williams selon les différents meurtres. Cette affaire est très connue mais il me semblait pertinent de la couvrir au vu de sa richesse et de la complexité qui l'entoure. En tout cas, j'espère vous avoir appris des éléments que vous ignoriez ou du moins vous avoir fait redécouvrir ce cas. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un like, vous abonner et partager mon travail. C'est ce qui fait grandir la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil. Prenez soin de vous. Bonção sous-titrage ST' 501 Et de vous Ok. Eh yes.